Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Aujourd'hui, de nouveau, une présentation d'un arbre de mon jardin. Ce sera le Ginkgo Biloba. Alors voilà un arbre de notre jardin, c'est le Ginkgo Biloba. Donc là, il est un petit peu sauvage, et puis on va le faire faire en marquise. Alors je vais vous montrer avant, après. Ça peut vous intéresser. Donc là, c'est vrai que c'est tout plein, tout plein de feuilles. Ça, c'est en fait le Ginkgo Biloba en 2013. Alors je filme depuis la télé, j'avais fait un DVD. Et puis ça, c'est un Chardonnay Lego. Je voulais juste vous montrer ça, parce que c'est super magnifique. Alors là, je vais vous montrer les feuilles, qui sont caduques. Ça veut dire qu'elles se renouvellent chaque année. En automne, ça devient vraiment jaune comme de l'or. C'est pour ça qu'on appelle aussi l'arbre au mille écus. Alors les feuilles, elles sont en fait formées de deux lobes, d'où le nom de Biloba. Et puis, elles sont disposées comme un éventail. Je change un petit peu de plan pour que ce soit moins lassant. Pour vous dire que cet arbre, on l'appelle aussi l'arbre au 40 écus. Et puis aussi, plus rarement, l'arbre des pagodes. Il est originaire d'Extrême-Orient. Puis les moines bouddhistes, ils ont toujours vénéré cet arbre. Ils le plantaient près de leur tombe ou de leur pagode pour, paraît-il, écarter le feu. Voilà la taille marquise, donc il a pris une autre allure, ce Jinko. Alors pour revenir à notre histoire, là, il paraît que c'est l'arbre le plus vieux du monde. En plus, il a résisté à la bombe atomique d'Hiroshima. En Europe, par contre, on l'a introduit au 18e siècle. Et on le rencontre souvent dans les villes parce que justement, il résiste bien à la pollution et au changement climatique. Là, on le prend depuis un autre côté, en face. Cet arbre, il est aussi utilisé en phytothérapie pour favoriser une bonne circulation du son. Il est bon pour stimuler la mémoire et puis il y a encore plein d'autres bienfaits. Je ne peux pas tous les énumérer ici parce qu'autrement, ce serait trop long. Alors c'est clair que c'est sous forme de gélules, etc. Puis il faut s'adresser aux spécialistes pour ça. Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas paysagiste, mais j'ai bien les arbres. Alors j'ai glané quelques informations sur cet arbre. J'ai pris deux, trois petits trucs qui m'intéressaient et qui, j'espère, vous intéresseront aussi. Alors voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce levé, ça me fait plaisir. Me mettre des petits commentaires si vous avez d'autres choses à ajouter intéressantes sur l'arbre ou comme ça, que je n'ai pas citées parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cet arbre qu'il y aurait des vidéos d'une heure à faire. Puis moi, j'aime bien faire des vidéos courtes. Et puis, je remercie tous mes abonnés, ceux qui me suivent. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est super. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501